C'est fondamental dans l'art haïtien, le voyage. Donc les gens voyagent de partout, ce qui est normal pour les insulaires. Les insulaires aiment bien rêver de l'autre côté de la mer, soit ils le font de manière, enfin dans les rêves. Quand Breton est allé en Haïti, il a tout de suite vu ça, il a dit que ce sont des peintres qui font leurs œuvres dans leurs rêves. Quand il a vu Hector Hippolyte, beaucoup plus que les surréalistes. Pour lui, c'était l'exemple direct de ce qu'il voulait dire dans son manifeste du surréalisme. Alors là, il y a plein de voyages. Il y a ce cercueil de notre ami, le préfet Dufault, et il y a aussi ce voyage, ce sarcophage égyptien qui se trouve dans un canoë. C'est bien que le mot, c'est un mot caraïbe, l'Indien caraïbe, qui ont fait les canoës. On a l'impression qu'il a besoin d'une petite poussée et pour glisser sur la mer et partir pour un long voyage. Alors que juste au-dessus de moi, se trouve notre ami Legba. Legba qui est le Dieu qui se trouve sur la frontière du monde visible et du monde invisible et qui est précisément celui qui doit vous ouvrir la barrière d'ailleurs. Toute cérémonie vaudou commence ainsi. Legba, ouvre-moi la barrière. Et si cette chanson n'est pas dite, ce chant n'est pas dit, les dieux ne peuvent pas venir, il n'y a aucune cérémonie qui soit possible. Il faut que la barrière soit ouverte. Donc on a l'impression qu'on est vraiment à la frontière du monde visible et du monde invisible. Tous ces deux éléments-là vont disparaître, un sous terre et l'autre va partir sur la mer. C'est intéressant d'avoir fait ce montage. Et c'est ça à la force de cette exposition, c'est les montages. Pour montrer un peu la force de la construction du récit. Donc cette exposition, c'est un récit très tissé, serré, où le monde d'avant, c'est-à-dire les peintres primitifs, ceux qui sont dans les temps immémoriaux, qui peignent aussi un monde d'avant, Hector Hippolyte, Hugo Benoît, Jasmin Joseph, côtoient des jeunes qui vivent en dehors du pays, comme Sacha Hubert, je crois, qui est à Elzinski, et Jean-Hulric Désert qui se trouve à Berlin. Donc c'est ça qui est la force de cette exposition, c'est le montage fait à la fois avec les œuvres, et avec les gens et leur parcours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501